voilà je peux lancer netflix voilà hop mais une principale hop elle revient tout seul un menu principal comme aussi vous pouvez régler d'autres choses un peu ça mes amis comment allez vous j'espère que vous allez bien mon tout cas je vais très très bien récemment mes chers amis la marque américaine sofa bottom m'a envoyé son tout dernier modèle le modèle x1s doté d'un hub qui va justement lui permettre de contrôler en même temps plusieurs équipements vous allez voir que je vous expliquerai ça par la suite vous avez la possibilité de créer des scénarios pour allumer par exemple votre box tv android votre home cinéma et votre tv en même temps au delà de cela c'est une télécommande qui est capable de contrôler pas mal d'équipements tel qu'une console comme la playstation comme votre barre de son votre box tv android votre téléviseur quelle que soit la marque à une base de données assez large qui est régulièrement mise à jour cette télécommande étant trop doté d'une batterie rechargeable usb c'est avec une durée une autonomie de 45 jours avec un superbe écran en oled d'un pouce et demi et elle est rétréclairé pour lorsque vous l'utiliser dans l'obscurité ne bougez pas et rester jusqu'au bout de la vidéo pour découvrir cette magnifique télécommande universel alors une fois le paquet ouvert il ya à l'intérieur essentiellement ces deux équipements donc le hub et la télécommande alors le bleu en fait va être l'équipement qui va vous permettre de pouvoir contrôler la multitude d'équipements qu'ils annoncent donc fait c'est un hub électronique qui va permettre justement qu'il est en continuelle connexion avec la télécommande et lui va aller chercher justement tous les équipements qui sont autour de la maison connecté en wifi sur le même réseau internet pour pouvoir justement créer une passerelle entre la télécommande et l'équipement alors celui-ci contrôlable bien entendu grâce à l'application que je vais vous montrer par la suite disponible sur ios et sur android se branche un en directement usb c'est qu'un petit chargeur vous avez à l'extérieur deux ports c'est pas des ports jack c'est des ports infrarouges et vous avez un bouton on off pour le réinitialiser donc vous allez voir c'est très simple utilisé celui-ci justement et la passerelle le cerveau justement de cette télécommande la pièce maîtresse de cet équipement c'est bien entendu la télécommande la voici en noir j'ai mais j'adore cette couleur je trouve qu'il a été commandé vraiment dans l'air du temps en termes de design voilà facilement maniable très légère je trouve vraiment très très design épuré avec le minimum de boutons un écran oled d'un pouce et demi bien éclairé en couleur bien entendu qui va vous permettre justement de pouvoir contrôler l'ensemble de vos équipements alors en termes de menu vous avez trois principaux menu dont vous avez ce qu'on appelle l'activité une activité c'est le scénario que vous allez créer parce que par exemple vous voulez allumer en même temps votre tv et votre box tv et votre home cinema par exemple ensuite en dessous ce sont tous les équipements qui sont déjà reliés à votre télécommande que la télécommande déjà fait fonctionner dans l'occurrence du monde n'a des lg j'ai ma hymne des shields j'ai ma billing et j'ai ma barre de son samsung contrôle ces quatre équipements et pour venir en arrière c'est bouton haut et en bas vous avez le menu réglage menu réglage donc permet de pouvoir synchroniser les dernières données contrôler la durée d'éclairage de l'écran redémarrer la télécommande la langue vous avez anglais chinois d'autres versions et en bas le dernier firmware est ce qu'il ya un jour oui ou non donc c'est une télécommande avec pas mal de boutons mais qui vont pas l'essentiel et honnêtement je trouve vraiment très bien fait avec un joystick au milieu cette petite boule de gens de bien contrôler être précis niveau des menus et l'essentiel des des boutons volume changer pause play et des raccourcis pour des applications telles que par exemple netflix ou prime vidéo voilà magnifique télécommande à l'arrière vous avez ici le port usb c'est pour pouvoir la recharger la batterie est annoncée à plus de 45 jours on passe directement sur la partie smartphone l'application s'appelle comme la marque sofa bottom vous tapez l'application sofa bottom vous tombez sur directement une fois vous tombez dessus ça va dans un premier temps vous demandez de configurer et d'apérer votre hub et aussi votre télécommande moi je peux pas le faire parce que si je dois toujours initialiser je perdrai vraiment tous mes réglages et ça serait vraiment dommage une fois que cela est fait vous tombez sur ce menu là en fait vous avez vraiment des menus bien fait bien détaillé donc vous pouvez par exemple rechercher dans votre dans votre dans votre réseau local si un équipement est détecté par le hub qui pourrait être compatible directement avec la télécommande vous pouvez aussi rajouter manuellement un équipement vous avez trois modes de rajout au parafra rouge c'est à dire vous allez capter le signal afra rouge grâce au petit équipement qui est en accès sur dessus ou en bluetooth ou en wifi bon pour ce qui est de la wifi est uniquement la roku tv la philippe suet et la sonos barre de son qui sont compatibles moi j'ai souvent le bluetooth et là vous voyez vous avez une multitude vraiment d'équipements rtv android box on et tv apple cromcast fire tv nvidia shield moi j'aime bien et media shield qui est là qui a été rajouté que je peux contrôler playstation 4 et 5 sony x guimmy en termes de de vidéoprojecteur vous avez vraiment pas la chose et en samsung la qw-r80 celle la retrouver directement et j'ai pu l'appairer et la la rend compatible avec ma télécommande vous avez vraiment pas mal d'équipements qui sont disponibles il ya plus de 500 mille équipements qui ont été répertoriés et c'est vraiment quelque chose de vraiment très très poussé et vous avez aussi la possibilité de appairer via une lecture infrarouge vous allez mettre la télécommande de l'équipement face à votre équipement infrarouge de la du hub et vous avez capté en réalité le signal et le copier donc là par exemple je lance directement netflix on va flotter l'image et essayer de couper son voilà je peux lancer le sens et je coupe le sens qu'un télécommande donc j'en vais son menu principal directement pour effacer l'image vous voyez c'est vraiment quelque chose de vraiment très très réactif il n'y a aucune latence quasiment quelques microsecondes millisecondes vous pouvez pas les percevoir et la télécommande honnêtement l'un de ses avantages qu'elle peut vraiment contrôler tout en même temps voilà là j'ai la barre de son j'ai ma monoled en plus j'ai ma box bouygues à contrôle tout voilà et en haut j'ai ma android tv une via shield je vais vous montrer par la suite donc c'est vraiment qu'une application complète qui va permettre de tout contrôler tout réglé mais aussi à télécommande qui est vraiment très très bien fait j'insiste encore sur ça j'adore les choses de qualité et l'assaut pas bottom on peut vraiment que souligner leur travail de qualité autre équipement mes amis que je peux contrôler bien entendu c'est aussi bas et via shield donc avec cette télécommande j'ai pu la retrouver dans la base de données et voilà donc par exemple là je vais vous montrer dans la tête comment directement hop donc là en équipements et bien ici un vidéo shield donc je clique dessus et là vous voyez je peux faire avec vraiment ce que je veux donc je peux l'éteindre ou l'allumer donc là je l'ai allumé et vous voyez hop je contrôle directement ma box tv android sous toutes et surtout ses côtés sous tous ses angles voilà je peux vraiment tout faire avec et je peux régler le son je peux régler les images je peux vraiment tout vraiment tout faire quasiment tout faire sinon par exemple un netflix dessus ou un youtube hop à lancer netflix par exemple voilà je peux lancer netflix voilà hop et maintenant je vais faire pause et puis hop ça se met en pause relecture mais une principale up elle revient tout seul un menu principal automatiquement et ce type de fonctionnement vous pouvez l'appliquer bien entendu à bien d'autres équipements tels que une euro coût tv une apple tv une android tv peu importe d'ailleurs que l'équipement est compatible et que vous pouvez la ajouter à la base de données de la télécommande ça va fonctionner parfaitement non admettons que je veuille par exemple attribuer des fonctions spécifiques au bouton la télécommande je vais directement dans l'application je vais en haut à droite et en fait je vais mettre sur invidia chi donc mon équipement actuel je vais en haut à droite sur edit le sign commande for remote keys et là en fait automatiquement tous les boutons sont répertoriés et là vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez donc par exemple sur le rouge par exemple si je mets rouge je peux changer de maintenant mettre sur du son baisser le son les chaînes de 1 à 9 2 0 à 9 pardon je peux l'éteindre l'allumer je peux vraiment faire réellement tout ce que je veux et par exemple pour le son voilà j'ai mis veut augmenter baisser couper le son voilà vous pouvez directement partir de ce menu là éditer tous les boutons et à votre guise en faire ce que vous voulez réellement vous n'avez pas besoin de vous faire vraiment fait comme comme ça vous arrange alors par contre petite particularité pour l'arrivée de la chine pour les boxe et vendredi ça se fait directement via l'homme mais en bluetooth là vous devez impérativement aller dans les paramètres de votre boxe et vendredi aller dans télécommande et accessoires ajouter un accessoire et là vous lancez une recherche bluetooth et automatiquement ça va vous détecter la télécommande sur votre bottom à partir de là vous l'appérez une fois que celle ci est apparaît elle fonctionnera parfaitement le hub va servir de synchronisation des commandes va prendre garde en mémoire toutes les commandes que vous avez attribué au bouton les mises à jour et vous permet d'être en fait réactif directement sur la boxe et vendredi voilà mes amis j'espère que cette petite découverte très sympathique vous aura plu de cette télécommande sofa bottom c'est une marque américaine qui est très développée et très connue sur le marché américain les américains sont très friands de de télécommande universelle ils aiment avoir une seule télécommande pour contrôler l'ensemble de leurs équipements à la maison elle a été lancée sur le marché européen depuis quelques temps peu à peu près six mois et d'après ce que j'ai pu voir c'est une télécommande qui vraiment est très réputée et qui fait fureur parce que très bonne qualité fabrication très bon software superbe application pour pouvoir télécharger et gérer la télécommande tout cela fait qu'aujourd'hui l'écosystème sofa bottom est un excellent ex écosystème l'un des avantages de cette télécommande c'est que vous pouvez créer des scénarios demandez au hub de pouvoir gérer en même temps votre tv votre boxe et vendredi votre home cinéma par exemple de les allumer et de les éteindre en même temps vous pouvez créer les scénarios qui vous plaisent à votre guise ça c'est fera juste laisser libre à votre imagination la possibilité aussi de pouvoir donner des raccourcis particulier précis sur les boutons netflix prime vidéo etc réellement on a vraiment la possibilité de tout faire en fait vous pouvez passer d'une d'un équipement à notre directement enregistrer la télécommande et tout reste en mémoire et vous pouvez vraiment vous faire plaisir et je trouve à montrer bien un autre point positif c'est cet excellent écran oled qui est dessus d'un pouce et demi qui est très bien éclairé qui est de très bonne qualité le petit bouton poussant au milieu là qui est vraiment très précis de très bonne qualité en plastique et aussi aller rétro rétro éclairé en obscurité ça c'est vraiment sympathique pour utiliser en mode cinéma et aussi l'autonomie de 45 jours annoncés avec une recharge usb c'est donc zéro pile une superbe autonomie les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que cet équipement là va vous plaire cette vidéo n'est pas sponsorisé honnêtement comme l'ensemble de mes vidéos sont rarement sponsorisé quant à le son je le précise dès le départ celle-ci ne l'est pas aussi je donne mon avis objectif et honnête comme d'habitude pour ceux qui seraient intéressés n'hésitez pas à m'en faire part je vous laisserai en lien le site de la marque pour pouvoir la commander peut-être un petit coupons promo et sur des questions aussi un technique n'hésitez pas je me ferai vraiment plaisir de vous répondre en attendant prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo